Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. A la tribune de l'ONU, le président provisoire Jocelyne Privert a exprimé sa satisfaction ce vendredi de voir Ban Ki-moon reconnaître la responsabilité des Nations Unies dans l'introduction du choléra en Haïti et dite espérer une assistance matérielle aux victimes. Les autorités américaines annoncent que les migrants haïtiens en situation irrégulière seront immédiatement déportés. Les fonds communaux ne sont toujours pas restitués aux maires, selon la Fédération nationale des maires d'Haïti, qui confirme que le document réclamé par le ministère de l'Intérieur a été bel et bien transmis par la Fédération. Le président provisoire Jocelyne Privert a pris la parole ce vendredi à la tribune de l'ONU lors de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Abordant la question des élections en Haïti, le chef de l'État s'est décerné insatisfaits site tout en demandant l'aide de tous pour que les élections soient un succès. Il a appelé les dirigeants de la communauté internationale à faire preuve de solidarité avec Haïti en aidant le prochain président élu à redresser le pays. Le président Privert a également abordé les thèmes du choléra et des abus sexuels commis par des membres de la MINUSTA. Il a exprimé sa satisfaction de voir Ban Ki-moon reconnaître la responsabilité des Nations Unies dans le déclenchement de cette épidémie et a dit espérer que l'ONU fournira une assistance matérielle aux victimes du choléra et à leurs proches. Dans environ deux semaines, le peuple haïtien se rend aux urnes. Le mandat dont j'ai été investi par l'Assemblée nationale lors de mon élection au second degré est sans équivaut. Redonner confiance au peuple haïtien dans le processus électoral et restaurer le plus rapidement possible l'ordre constitutionnel en parachevant le cycle électoral initié en 2015. J'ai le devoir d'organiser des élections présidentielles, législatives, honnêtes, crédibles, transparentes et démocratiques. C'est à cette tâche que depuis environ sept mois, je me suis attené sans relâche. L'investiture du nouveau président de la République est prévue pour le 7 février 2017. Elle sera le point culminant du processus de renouvellement et de renforcement des institutions républicaines de la République d'Haïti. Que l'on ne s'y méprenne pas, sans des élections honnêtes et crédibles, il est illusoire, il est vain d'espérer une transition politique paisible. Ce passage sans heure reste la condition indispensable et le sous-bassement de la stabilité politique, de la consolidation de l'état de droit et de la modernisation économique et du développement durable. La crédibilité des prochaines élections est essentielle pour une véritable rupture avec le cycle d'instabilité et l'incertitude qu'a connue Haïti depuis plus de 30 ans. Fidèle à mon engagement envers le peuple haïtien, je n'ai ménagé et je ne ménagerai aucun effort pour créer les conditions et l'atmosphère indispensables au bon déroulement du processus électoral. En dépit des défaillances d'ordre technique, logistique et dans un contexte de pénurie financière, le gouvernement a démontré toute sa mesure en assumant la charge de financer les dites élections. Je me réjouis aujourd'hui de dire que le processus est en bonne voie. Si les élections, telles qu'elles sont annoncées, ne sont pas une fin en soi, elles représentent un passage obligé. De leur réussite dépendra la légitimité des prochaines autorités d'Haïti. Au lendemain des prochaines élections, le pays aura besoin d'un puissant élan de solidarité internationale. Les nouveaux dirigeants en éprouveront un urgent besoin pour s'attaquer aux problèmes structurels qui n'en finissent pas d'entraver les efforts d'Haïti pour sortir de son sous-développement chronique et pour leur permettre d'entreprendre la tâche colossale de redressement de l'économie après des décennies de régression. Ils en auront un pressant besoin pour entreprendre des réformes indispensables à la modernisation économique et sociale et pour injecter l'investissement nécessaire dans les infrastructures défaillantes et pour former des ressources humaines dont le pays a courrilement besoin. Les autorités américaines annoncent que les migrants haïtiens interceptés par les forces de l'ordre seront immédiatement rapatriés en Haïti. Elles ont fait remarquer que les autorités haïtiennes ont été averties que les déportations régulières d'Haïtiens allaient recommencer normalement. Cette disposition ne concerne pas les dizaines de milliers d'Haïtiens vivant aux États-Unis et bénéficiant du statut de protection temporaire depuis le violent séisme du 12 janvier 2010. Selon les autorités douanières et frontalières américaines, plus de 5 000 migrants ont été recensés au point d'accès à la frontière sud-ouest des États-Unis à San Diego, dans l'État de Californie. Des milliers d'autres migrants haïtiens sont dans l'attente dans des pays de transit tels le Brésil, le Chili, Panama, le Costa Rica et tout récemment le Suriname. Le U.S. Department of Homeland and Security a lancé une mise en garde aux réfugiés haïtiens en route vers la frontière sud-ouest avec le Mexique. Les autorités assurent que ces migrants sans papier seront déportés immédiatement. Les fonctionnaires ont recensé plus de 5 000 migrants haïtiens aux postes frontières de Californie contre 339 l'année dernière. Les maires n'ont toujours pas reçu les fonds communaux promis par le gouvernement pour le début de l'exercice fiscal. Le maire Jude-Édouard Pierre, président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, confirme que le document réclamé par le ministère de l'Intérieur a bel et bien été transmis par la Fédération. Les deals de Carrefour expliquent que ce fonds devrait servir à accompagner les parents pour la rentrée des classes et financer le fonctionnement des administrations communales. Deux dossiers urgents selon Jude-Édouard Pierre. Le syndicat des employés de l'Office d'assurance véhicule contre tiers, OAVCT, demande à la commission fraîchement installée à la tête de l'institution de se pencher sur les vrais problèmes qui ont paralysé son fonctionnement il y a plusieurs semaines. Selon le porte-parole du syndicat, presque un mois après son installation, la commission intérimaire de gestion et de restructuration de l'OAVCT n'a donné aucun résultat tangible en ce qui concerne l'accomplissement de sa mission à la tête de l'institution. Il y a toujours du retard dans les paiements et les employés ne sont toujours pas assurés, se plaint le porte-parole du syndicat, Jean-Woudi Saint-Just, qui dénonce des postes fictifs créés pour des parlementaires et leurs proches au sein de l'institution. Nous remarqués, sa gen preské yon moua depi, ministre finance lan, installé yon komisyon li di pou restritire et jere l'OAVCT. Depi jou sa, gen yon van panik kap soufle sou l'OAVCT. Komisyon, pour ko ka délivré machan diz lan, nou tap tan de yon a. Nou mèm nan syndicat l'OAVCT, nou mende, pou direkter financier a, di nou, ki kote kop taks nou an pase. Nou gen pase un an et demi depi yo pa peye taks pou nou tankou deje yi pansyon elatriye. Aloske chak pey woy yo fe, yon gran prelevman sou nou. Pou sa, nou mende, dzekter financier, dzekter administratif la, pou yo ba nou eksplikasyon sou l'ajan. Len konsidere komisyon ki touj wap travay ak de moun sa yo ki pandan en an et demi kraze insitysyon nou an. Len gade yon seri de konskriksyon ki fete san apel d'of. Kote ke employe yo pa ka touche, yap tan nan pil tan paske ma salaryal la depase limit lan. Len konsstate ke chak fwa pou nou touche peyol la ap kontri ak peyol aloske trois an de sa pa jam te gen bagay kon sa. Apre tout konstata sa yo, nou mende bi yo mette aksyon publik en mouvman kont tout moun ki koupab nan krasye boat la. Len konsidere kan tite gwo zouzoun kap touche gwo kope nan o AVCT ki pa kon kikou le la kwo AVCT aye. Nou mende pou nou touche pou touche chak mous sa yo koupé pou moun suspende pa se pran chak nan o AVCT sa yo ki pa kon kofi boat la akun servis. Le service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, lance une série d'activités à l'occasion de la journée mondiale de la mer qui sera célébrée dimanche prochain sur la plage publique. A cette occasion, le directeur de la Semana, Eric Prévost-Jr, a appelé le secteur privé à contribuer au renforcement et à la modernisation du transport maritime dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Pour la catégorie presse radiophonique, le classement est le suivant. Premier prix, Luxon-Saint-Ville, pour son reportage intitulé « Combi de soleil élevé » à Cité-Soleil. Deuxième prix, Cheïla-Louis-Joseph de Radio et Télé-Métropole, pour son reportage « Le combi thaïtien, un exemple de solidarité remarquable chez les paysans ». Troisième prix, Jean-Alain Macajou de Radio Galaxy. Dans la catégorie « Presse écrite », Widlore Merencourt de Aibopost Blogueur remporte le premier prix. Il est suivi de Raoul Junior, mon fils, blogueur, et Peggy Florepierre du quotidien Le Nouvelliste. Les deux premiers lauréats, « Presse écrite » et « Radiophonique », bénéficieront d'un stage dans un média en Suisse. Rappelons que ce prix avait pour but de découvrir et d'encourager de jeunes talents journalistiques s'exprimant en français tant à l'écrit qu'à l'oral. Comportant deux catégories, « Presse écrite » et « Presse radiophonique », ce concours s'est adressé à des journalistes âgés de 20 à 35 ans, résidentes en Haïti et qui ont déjà produit des travaux journalistiques. Le thème retenu cette année était la solidarité. Participer à ce concours et récompenser, je pense que c'est toute une génération qui a été récompensée hier. Comme je l'avais dit dans mes propos lors de la cérémonie à la focale hier soir, j'en profite de l'occasion pour attirer l'attention des responsables des salles de nouvelles. La chose c'est quoi ? Il faut donner assez de temps, il faut donner de l'opportunité aux jeunes journalistes de traiter des sujets à caractère social. À fond. Il faut déhors de la politique parce qu'on sait que la politique prend vraiment tout en otage au niveau de l'actualité. Donc je pense que ce prix, c'est pour moi l'occasion de lancer cet appel aux responsables des salles de nouvelles, donner aux jeunes journalistes la possibilité, le temps de traiter… Les sujets sociaux sont super intéressants. Donc il faut effectivement donner la chance aux journalistes d'aller sur le terrain, d'aller cueillir des informations là où il y a des problèmes. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique uniquement. Parce que les gens qui nous écoutent, ils en ont marre. On ne vit pas que de la politique. Bien sûr. Donc il y a des problèmes sérieux auxquels le pays fait face. Je pense que les journalistes devraient beaucoup plus mettre l'accent sur ces problèmes et voir comment apporter une solution. Il faut aussi que les élites du pays, que les élites intellectuelles, mais aussi institutionnelles, comme l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, mettent en avant ces genres de travaux. C'est important de dire qu'il y a des jeunes qui réfléchissent la société, qui réfléchissent différemment, qui pensent aussi qu'il y a une alternative à cette presse rabougrie qu'on nous sert dans différentes radios, cette presse vendue à la politique. Donc c'est par rapport à ces problèmes-là qu'il faut se situer et aussi, évidemment, qu'il faut se pojeter dans un futur, on l'espère, radieux pour tous. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501